Le 7-9 de France Inter. Patrick Cohen. Dans 10 minutes comme chaque vendredi, le billet de François Morel et tout de suite on accueille Mathieu Pigasse. Bonjour. Bonjour. Directeur général de la Banque Lazare France, actionnaire du monde, des inroccuptibles, auteur de Révolution chez Plon dont on va parler. Et à ses titres j'ajoute celui de cible ou d'argument de campagne de Nicolas Sarkozy quand on l'accuse d'être le président des riches. Il vous a cité deux fois la semaine dernière sur France Inter et trois jours plus tôt sur RTL. C'est moi qui suis l'ami du banquier chez Lazare, monsieur Pigasse, richissime, mettant l'ensemble de ses moyens au service de Dominique Strauss-Kahn d'abord, puis de François Hollande. Il a tort ? Écoutez, d'abord c'est bon de se sentir aimé. J'ai entendu le président de la République découvrir, je crois il y a quelques jours, que les grandes entreprises ne payaient pas d'impôts. Moi je découvre que je suis richissime, mais ce que je veux lui dire surtout c'est que l'argent que j'ai, je l'ai gagné, je ne l'ai pas hérité, je ne l'ai pas reçu. Et surtout je l'ai investi en totalité, j'ai même d'ailleurs investi plus que la totalité de l'argent que j'ai gagné en m'endottant et en prenant des risques importants au service des convictions qui sont les miennes. Et vous soutenez, vous avez soutenu Dominique Strauss-Kahn et vous soutenez aujourd'hui François Hollande. Oui, j'appartiens à une famille qui est la gauche, à laquelle je dois tout. Et j'assume effectivement les convictions, les engagements et les valeurs qui sont les miennes. Bon, il faut dire que s'agissant de Nicolas Sarkozy, vous aviez tendu le bâton pour vous faire battre. Je ne sais pas s'il a eu le temps d'ouvrir votre livre, mais dès la page 10 vous dites, vous dénoncez un système dont le seul objectif semble être d'augmenter encore les privilèges de ceux qui en ont déjà trop. La nuit du Fouquet porte en elle les germes d'une nouvelle nuit du 4 août. Oui, un mot là-dessus pour revenir effectivement sur la notion de richissime et d'argent. Moi ce que j'observe c'est que depuis 2007, si vous voulez, c'est quand même le règne de l'argent roi. Alors, de la nuit du Fouquet à la Rolex de Jacques Séguela en passant par le bouclier fiscal, nous sommes dans une société ou dans un pays où l'argent s'exhibe, à un moment où la crise est très profonde, où les inégalités croissent. Je suis très surpris de cette obsession dans ce cadre-là. Bon, donc les 75% au-dessus du million d'euros proposés par François Hollande, vous êtes pour ? Je suis pour, je l'ai dit, je le redis. Je pense qu'à temps exceptionnel, mesure exceptionnelle, la gravité de la crise est-elle à nouveau. La progression des inégalités, ce que j'appelle dans le livre l'étroité, c'est-à-dire pauvreté, précarité, inégalité sont-elles, qu'il faut être à la fois exemplaire et solidaire. Ceci étant dit, je voudrais dire que cette mesure qui est symbolique, qui est nécessaire, ne suffira pas. Seule, elle ne permettra pas de corriger d'un coup de baguette magique les inégalités. Seule, elle ne permettra pas de réduire les déficits publics ou de renouer avec la croissance. Et donc ce qu'il faut définir, ce que j'appelle de mes voeux dans le livre, c'est une véritable stratégie de croissance active, volontariste. Vous avez quand même certains patrons et même des collègues, patrons de presse, qui trouvent cette mesure confiscatoire. Claude Perdriel encore cette semaine dans Le Point, qui est pourtant lui aussi très engagé à gauche. Il pense que ce n'est pas une bonne mesure, les 75%, où il ne l'a pas bien regardé ? Oui, où il a, j'allais dire quelque chose de cruel, que je décris dans le livre, qui est au fond, on est dans une société un peu vieillissante, où le manque de solidarité parfois l'emporte. Moi, je persiste à vous dire ce que j'ai dit il y a un instant. La crise est telle qu'il faut faire preuve de solidarité. J'ajoute que moi, je suis toujours très surpris que ceux qui ont appelé à payer plus d'impôts, les plus riches, notamment dans le journal de Claude Perdriel, dans le Nouvelle Observateur à l'été dernier... C'était Maurice Lévy, le patron de Publicis, suivi... Dans le Nouvelle Observateur, proteste aujourd'hui contre le fait d'effectivement avoir à payer plus d'impôts. Ils l'ont souhaité qu'ils le fassent. Et moi, je le ferai. Bon, et sur les risques d'exil fiscal ? Écoutez, il y a un exemple. Cette mesure, elle n'est pas sans précédent. Vous le connaissez, j'imagine que vous l'avez cité ici. C'est les Etats-Unis, avec Roosevelt, qui a porté progressivement, dans les années 30, avec une crise qui est de la même profondeur que celle que nous connaissons aujourd'hui, le taux de l'impôt sur le revenu de 25 à 50, à 60, à 80, puis à 90 %, certes, dans des temps de guerre. C'était différent. Mais enfin, il est resté à un niveau très élevé après la guerre. Et jusqu'à preuve du contraire, ça ne s'est pas traduit par des exils fiscaux. J'ai lu aussi que l'assiette était tellement trouée que personne ne payait réellement 90 %. Ça, c'est l'autre sujet, pardon, là aussi, que j'évoque, qui sont les niches fiscales. Là aussi, j'ai entendu le président de la République dire qu'il faut bannir les paradis fiscaux. D'abord, on ne l'a pas fait, mais je pense qu'on aurait pu commencer par la France. La France est le pays des paradis fiscaux en France. Les paradis fiscaux sont les niches fiscales. Le dernier rapport de la Cour des comptes estime, je crois, qu'il doit y avoir près de 500 niches fiscales pour un montant au total de 70 milliards d'euros. Les niches fiscales, je rappelle, ce sont des mécaniques qui permettent aux plus riches d'échapper à l'impôt. On va parler de la crise sur laquelle vous offrez une vision originale dans ce livre Révolution, Mathieu Pigasse. Un mot de l'actualité, mais c'est aussi lié à la crise. Cette opération d'échange de titres grecques qui semble avoir réussi. Plus de 83% des créanciers privés du pays ont accepté d'échanger leurs obligations grecques contre de nouvelles valant deux fois moins. Ce sont 107 milliards de dettes grecques qui vont être effacées. Je crois que vous avez suivi l'opération. Vous êtes le conseil du gouvernement grec, c'est ça ? Oui, j'en suis en charge. Ce qui explique mon débit un peu lent ce matin, parce que j'ai peu dormi. Mais non, c'est effectivement un moment important que nous vivons. C'est un grand succès ou un très grand succès. On peut dire à cette heure que la Grèce ne fera pas défaut. On peut dire que la Grèce ne fera pas faillite. On peut dire que la dette de la Grèce sera effectivement restructurée, exactement comme la dette d'un ménage surendetté. 85% de la dette ou des investisseurs ont accepté de venir à ce qu'on a appelé un échange. Ce qui signifie que non pas un peu plus de la moitié de la dette grecque sera effacée, mais que de l'ordre de 75% de la dette grecque sera effacée. Ceci dit, c'est très important, mais là encore, ne nous trompons pas, ce n'est pas suffisant. J'ai pris l'image du ménage surendetté. La Grèce est un pays surendetté, on efface la dette, mais il faut encore qu'elle renoue avec du revenu, c'est-à-dire de la croissance et de l'emploi. Il y a tout un travail très important à faire pour permettre à la Grèce de repartir sur le chemin du progrès. Cela dit, vous évoquez plusieurs scénarios pour la zone euro dans votre livre, y compris le scénario de la disparition de l'euro. Vous écrivez si la contagion vient à l'Espagne, l'Italie ou la France, la zone euro finirait par se disloquer. C'est un scénario du pire qui n'est pas encore évité définitivement à vos yeux. Non, il n'est pas évité. Ce que je décris dans le livre, c'est quelque chose de simple. C'est d'abord, je crois que le statu quo n'est pas tenable. C'est-à-dire qu'imaginer, comme certains semblent imaginer, que la crise est finie, qu'il suffit d'attendre, de laisser passer un peu de temps pour que les choses s'améliorent, c'est-à-dire que la croissance revienne, c'est une illusion absolue. Toute chose égale d'ailleurs, si on n'agit pas et si on ne réagit pas, la croissance ne reviendra pas. Dès lors, il y a deux scénarios possibles, et il n'y en a que deux. Ce que j'appelle le scénario du pire, c'est-à-dire effectivement la dislocation de la zone euro, rappelez-vous, qui paraissait totalement impossible ou improbable il y a 5 ans, 7 ans, 10 ans, qui aujourd'hui, effectivement, compte tenu de la montée des égoïsmes nationaux et du repli sur soi, qu'on voit aussi dans ce pays, le repli sur soi, c'est la fermeture des esprits, la fermeture des frontières, je dis que ce scénario est un scénario possible, je dis que c'est un scénario dramatique, aux conséquences sociales épouvantables, économiques et politiques d'ailleurs, de la montée des extrêmes, et que donc il faut se battre pour un scénario qui est le scénario du meilleur, qui est à mon sens le scénario du progrès et de l'avenir, qui est celui de l'intégration européenne, parce que nous ne serons forts qu'unis. Et c'est bien en Europe que ça se joue, c'est l'aspect original de votre analyse, vous pensez que ce qui est en cours, c'est la fin de l'âge d'or européen, que cette crise est d'abord une crise européenne, une crise du modèle de croissance européen. En quoi est-ce une crise européenne ? Oui, c'est une erreur de penser que c'est une crise qui a été importée des Etats-Unis, que ce que nous subissons aujourd'hui, c'est une crise issue de la faillite de Lehman Brothers, L'élément déclencheur s'est bien produit aux Etats-Unis. Non, même pas. Moi, j'ai une conviction simple, que j'expose dans le livre, c'est que cette crise se serait produite en Europe, indépendamment même d'une crise américaine. Dit autrement, même s'il n'y avait pas eu de crise aux Etats-Unis, il y aurait eu une crise du surendettement en Europe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, et c'est en cela qu'elle est spécifiquement européenne, ça fait des années ou des décennies que ce continent ne croit plus et qu'il a cassé ses ressorts de croissance. Il n'y a pas de croissance démographique. Je rappelle quand même, on l'oublie trop souvent d'ailleurs dans cette campagne, que la croissance démographique, c'est le premier facteur de croissance. Quand notre population ne croit pas, il faut recourir à l'immigration, ce que les grands pays font, l'Allemagne d'ailleurs, la Grande-Bretagne ou les Etats-Unis. Au-delà de la croissance démographique, nous n'avons plus de gains de productivité depuis longtemps en Europe. La consommation est à tonne et l'investissement est très faible. Vous mettez tout ça dans un shaker, il en ressort une espèce de dynamique qui est cassée. C'est la raison pour laquelle on s'est surendetté au cours des dernières années pour avoir une illusion de richesse et entretenir comme ça un sentiment de croissance très artificiel. On le paye aujourd'hui et donc il faut réinventer un modèle de croissance. Une question de Bernard Guetta. Vous prenez plus d'intégration européenne, mais pourquoi est-ce que vos amis politiques, les socialistes français, sont si silencieux, en tout cas discrets, sur cette question ? Oui, non mais je partage votre point. Je pense que le grand absent de la campagne, c'est l'Europe. Alors j'imagine qu'il y a sans doute une crainte de l'opinion publique, en quelque sorte, le fait de se dire que parler d'Europe, ce n'est pas sexy. Moi je pense, une chose simple, c'est que l'Europe... Ce n'est pas sexy ou même négatif. Oui, ce n'est pas sexy. En termes de résultats électeurs. Non, non, tout à fait, ou même négatif ou contre-productif. Je pense exactement l'inverse pour ce qui me concerne. Je pense que l'Europe, c'est notre nouvelle frontière. Je pense que c'est notre conquête de la Lune à nous, si vous voulez. Je fais référence à Kennedy qui disait, voilà, il faut aller sur la Lune et il l'a fait. Eh bien nous, notre conquête de la Lune, notre nouvelle frontière, ce qui va nous permettre de renouer avec la croissance et d'être fort demain dans un monde très ouvert et très dur, c'est l'Europe. Oui, alors très vite. Oui, dans votre esprit, plus d'intégration, ça signifie quoi ? Le fédéralisme, d'autres solutions ? Alors, fédéralisme, c'est un mot que je n'aime pas trop parce qu'effectivement, il est très repoussoir. Mais je vais le dire autrement, immédiatement pour moi, plus d'Europe, ça veut dire... Ça veut dire... Non, mais je m'en réjouis alors. Non, mais ça veut dire mutualiser les dettes, immédiatement. Si vous me demandiez là, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour s'intégrer plus et mieux en Europe ? Je vous dirais mutualisons les dettes, c'est-à-dire fusionnons par exemple les dettes françaises et allemandes. Arrêtons de faire en sorte que le marché financier, que les spéculateurs, que les investisseurs puissent jouer, comme au poker ou au casino, un État contre un autre, puissent jouer l'Allemagne contre la France, l'Italie contre l'Espagne, le Portugal contre la France. Faisons front commun, bouclier commun, ensemble, nous serons plus forts. Révolution au pluriel, signé Mathieu Pigasse, apparaît chez Plon, expire dans Hamlet, « The time is out of joint », le temps est hors de ses gonds comme une porte. Exactement, les choses, oui, le temps est hors de ses gonds, il se disloque, il s'accélère, nous n'avons plus le temps d'attendre, il faut agir vite.